Bon, je crois que je vais te, bon, peut-être pas te passer la main là tout de suite parce qu'on va commencer par les introductions et puis avant de se lancer dans le vif du sujet, je te passerai la main pour que tu puisses toi continuer, oui, les gens arrivent petit à petit, petit à petit. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. On va commencer par les introductions. Alors, je vais commencer par me présenter moi-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amy Webster du blog Simplement Cru que j'ai créé il y a 13 ans et je suis en Suisse. Pour ceux qui sont peut-être dans d'autres pays, je suis située en Suisse tout près de Lausanne et donc ça fait 13 ans, bientôt 14, que j'ai créé le site Simplement Cru et que par ce site, je partage toutes mes connaissances en matière de santé naturelle, en matière d'alimentation saine et ce qui m'anime le plus dans ce sujet, c'est la détox. C'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. La détox est un grand sujet pour moi parce qu'elle touche énormément de choses qui concernent la santé et le bien-être. Donc, vous allez entendre un peu plus, beaucoup plus sur ce que je pense de la détox. Mais voilà, c'est le sujet du jour, la détox, parce qu'on arrive au printemps, parce qu'il y a une période qui s'y prête bien et que je suis passionnée par ce sujet. Et j'ai invité avec moi Mireille. Bienvenue à mes côtés, Mireille. C'est vraiment un honneur de t'avoir ici avec moi. Alors, je présente Mireille, Mireille Jacquard, qui est thérapeute, qui a été formée en psychologie, qui est kinésiologue, qui est coach de vie et qui travaille beaucoup avec les femmes, maintenant surtout presque exclusivement avec les femmes. Tu pourras rajouter un petit peu plus sur la description que je fais de toi et qui est aussi dans la relation d'aide et elle œuvre la même chose que moi, c'est-à-dire d'aider les gens à se sentir au top, à essayer de découvrir leur potentiel, révéler leur potentiel. Et d'ailleurs, j'adore ta dénomination de révélatrice de féminité. Alors, il y a des hommes parmi vous aussi, mais il y a surtout des femmes. Et on ne va pas parler de féminité à proprement, seulement aujourd'hui, bien sûr. On va parler de beaucoup de choses. Mais voilà un petit peu ton background. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots là-dessus ? Eh bien, je suis ravie d'être là. Merci, Ami, d'avoir pensé à moi pour cette chouette interview. Comme tu l'as dit, moi, je m'occupe de plus en plus essentiellement des femmes. Ça me plaît de pouvoir les accompagner, œuvrer avec elles, à se découvrir, à nous découvrir et que ça soit sur tous les plans, que ça soit mentalement, spirituellement, physiquement, vraiment holistiquement. Et c'est pour ça que cette interview me convient bien, parce que je pense qu'il est important qu'on prenne soin de notre corps et que par le corps, c'est aussi une porte d'entrée, justement, pour toutes ces choses qui vont nous toucher différemment, que ça soit émotionnellement, que ça soit spirituellement, que ça soit vraiment tout. On a besoin d'une porte d'entrée. C'est comme ça que je travaille. J'entre par un, par une porte. Et là, en l'occurrence, cette alimentation vivante, cette détox, ça va vraiment, j'espère, pouvoir vous parler au plus grand nombre pour pouvoir vraiment aller toucher ce besoin de chacun de se retrouver et de s'accorder du temps, de prendre soin de soi et de se découvrir tel que nous sommes. Masculin, féminin, c'est égal. On a tous notre part de féminité en nous et c'est cher monsieur également. Donc, bienvenue à tous. Et que la fête commence ! Que la fête commence ! Et la raison pour laquelle je t'ai invitée, Mireille, à part que tu es une personne lumineuse avec qui on a très bien échangé dès le début, c'est aussi parce que Mireille a participé à mes différents détox, que ce soit mes détox en ligne, donc Easy Detox, dont on parlera à la fin du séminaire, mais aussi la détox que je fais, que j'organise à la montagne, en Valais, en présentiel. Donc, tu as l'expérience de mes deux offres en matière de détox et donc tu sais de quoi on va parler aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai choisi, plutôt que de faire une conférence toute seule, comme j'ai eu l'habitude de faire ces dernières années, souvent avec une présentation PowerPoint pour vous expliquer, vraiment, vous transmettre des connaissances, un certain enseignement sur ce que c'est la détox, qu'est-ce qu'on entend par le mot détox, pourquoi faire une détox et qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça fait des années que je donne des conférences sur ce sujet et cette année, j'avais plus envie de faire quelque chose d'un peu interactif où Mireille, qui, elle, a participé en tant que participante, que cliente, à ce type d'expérience, qui pourra aussi partager avec vous tous quelle a été son expérience. Je vais partager aussi un petit peu la raison pour laquelle moi, je suis tellement passionnée par ça et pourquoi ça me tient à cœur de partager avec vous. Et donc, voilà, on va mener un peu une conversation entre deux amis, entre deux personnes qui ont des valeurs communes, des envies communes et qui ont envie de transmettre tout ça. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais rappeler, on va le refaire peut-être à deux, trois reprises, vous rappelez tous de, s'il vous plaît, éteindre vos vidéos, éteindre vos caméras. On vous a mis en sourdine, mais on est en train d'enregistrer cette conférence pour qu'il puisse y avoir un replay, donc une rediffusion pour les personnes qui n'ont pas pu y participer en direct. Donc, s'il vous plaît, éteignez votre caméra. Et puis, vous êtes en sourdine, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Et moi, je vous invite à vous trouver dans un endroit qui est calme et tranquille, dans lequel vous allez pouvoir vous concentrer sur cette conversation. Et si, durant la conversation, il y a des questions qui émergent en vous, n'hésitez pas à les noter, peut-être même à les mettre dans le chat, des conversations que je n'arrive pas à suivre. Alors, voilà, j'entends des gens qui disent « je n'ai pas de son ». Alors, si vous n'avez pas de son, évidemment, vous ne pouvez pas m'entendre le dire, ça, c'est embêtant, mais c'est un problème au niveau de votre ordinateur. Vous devez activer le son. Peut-être qu'il faudrait prendre un petit moment pour répondre. Mireille, est-ce que tu veux le faire pendant que je continue ? Et peut-être écrire un message en disant « si vous n'avez pas de son, peut-être sortez et revenez ». Est-ce que tu te rappelles, toi, quand on s'est mis en… Normalement, quand on se connecte, le son de son ordinateur doit se mettre en marche, pour que vous puissiez nous entendre. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de son ? Bonjour à tous, bonjour à tous, Coco Mireille. Voilà, non, il n'y a pas tant de personnes qui ont un problème de son. Il y en a deux. Peut-être sortir de notre réunion et revenir. Voilà, exactement. Super. Alors, est-ce que j'ai des personnes en attente ? Pour le moment, il y a 57 personnes. Alors, Mireille, je vais te passer la main. OK, ça marche. Donc, ce sera à toi d'accepter les personnes en attente. Voilà, il y a une personne qui venait d'arriver. Tu vas peut-être voir qu'il y a une personne en attente. Admettre, Chantal. Oui, bienvenue, Chantal. Continuez à les accepter. Super. Et puis, voilà. Donc, c'était juste pour vous dire, j'espère que vous êtes bien installés. Vous avez peut-être un verre d'eau. On ne va pas faire trop, trop long. Je vais essayer ça. Ce n'est pas facile. Je vais essayer de me tenir à l'horaire, de ne pas vous prendre trop de temps et d'aller directement sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Oui, Mireille. Est-ce que tu m'as bien donné la main parce que je n'ai pas l'écran pour admettre les gens ? Ah, voilà. C'est bien. C'est tout bon. Oui, oui. Et là, j'ai la possibilité de réclamer la main à nouveau. Donc, quand tu seras plus tard, on le fera comme ça. C'est bon ? Tu as pu accepter deux, trois personnes de plus ? Tout bien. En fait, elles viennent, elles sont… Oui, c'est bon. C'est tout bien. Là, ah ben oui. Chaque fois qu'il y en a une, en fait, je vais l'admettre. Voilà. C'est open space. Alors, on peut y aller. On va démarrer notre conversation. Moi, je te laisse, Mireille, je te laisse poser tes questions. Bon. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite spéciale, en fait. Ben oui, parce que je vais être fidèle à moi-même. Je vais vous lire juste un petit texte, un petit poème que je trouve très joli, juste histoire de se mettre un petit peu à l'écoute de ce qu'on va entendre, en fait, que vous puissiez avoir aussi un peu cette conscience de est-ce que j'entends, est-ce que ça me parle ou pas. C'est juste ça. Je vous lis. L'enfant étoile. Je demande, je descends de mon étoile. Elle est si belle, tout le temps, je pense à elle. Mon étoile a déposé en moi la joie. Mon étoile a rempli mon cœur d'amour. Alors, je danse la joie encore et encore. Je saute, je joue, je ris encore et encore. Mon cœur d'enfant donne à chaque instant dans l'émerveillement de la vie. Je suis éblouie par la beauté de la terre. Je m'émerveille de chaque détail, de chaque découverte. Ma joie est sans limite. L'amour dans mon cœur est absolu et il rayonne à l'infini. Je suis là que pour aimer dans la joie. Et je vous souhaite à toutes, à tous, de pouvoir vraiment faire ces belles découvertes dans ces légumes, dans ces fruits, dans ces différentes façons de se nourrir, de s'alimenter, de s'offrir du bon, que ce soit par tous nos canaux. Voilà, c'était mon petit temps pour vous. C'est magnifique, Mireille. C'est très bien. J'adore ça parce que c'est vrai, on va parler de détox. C'est pour certaines personnes qui sont venues peut-être, c'était juste l'intention d'entendre parler d'alimentation. On va en parler, bien entendu. Mais Mireille me connaît bien et elle sait que mon approche est aussi une approche holistique. et que donc, c'est vrai que c'est tellement important de se poser, de vraiment s'écouter, d'apprendre à écouter ses besoins et d'être dans cette connexion avec soi-même, avec son cœur. Et c'est comme ça que ça nous permet après de devenir des meilleures personnes et de mieux apprécier la vie et profiter des opportunités qui se présentent et pas de passer à côté. La pleine santé, pour moi, elle sert à ça, en fait. Le but, ce n'est pas la santé en elle-même. Le but, c'est de pouvoir profiter de notre vie grâce à une bonne santé. Donc voilà, on se rappelle un petit peu nos objectifs. C'est formidable. Merci Mireille pour ça. Je t'en prie, je t'en prie, avec joie. Donc du coup, ma chère Mireille, qu'est-ce que c'est que pour toi la détox ? Oui, alors voilà, c'est un mot qui peut paraître réducteur à beaucoup de personnes. Pourquoi tout le monde parle de détox ? Et c'est devenu très à la mode. Bon, quand moi, j'ai fait ma première détox, c'était à 15 ans. Ce n'était pas du tout un mot qui était à la mode. Et d'ailleurs, le mot détox, pour moi, à l'époque, me faisait plus penser à désintoxication. Ça fait penser peut-être aux personnes qui souffrent d'addiction, personnes alcooliques en particulier ou addictes de drogue qui doivent faire des cures de désintoxication. À l'époque, c'était ça que ça signifiait. Mais le mot détox est assez simple. Si on le regarde, c'est détoxiner. Détoxiner, ça veut dire enlever les toxines. Donc une détox, en soi, c'est une cure. C'est une cure où on va manger différemment qu'on a l'habitude de manger, afin de permettre au corps d'éliminer tout ce qui s'est accumulé, tous les déchets qui se sont accumulés. Et force est de constater que notre société actuelle, la vie qu'on mène et le niveau de développement qui s'est fait dans nos sociétés, avec l'industrialisation, l'agroalimentaire en particulier, la grande pharmacie, etc. Et je dois dire qu'aujourd'hui, en période de pandémie, c'est d'autant plus d'actualité de pouvoir prendre conscience qu'on vit dans une société où on est rendu un tout petit peu dépendant de tout un système qui s'est construit autour de nous et qu'on a l'habitude de manger sans trop réfléchir, de manger ce qu'on achète au supermarché sans trop se poser de questions sur ce qui est dedans, de manger plus que ce qu'on a besoin, de manger pas toujours de manière adéquate pour notre corps, notre morphologie, notre tranche d'âge, notre niveau d'activité. Et il y a un genre de déconnexion qui s'est installée entre nous et notre alimentation. Mais pas que. Pour moi, la détox, c'est une prise en charge de notre être tout entier. C'est de prendre la décision, je veux me porter mieux, je veux aller mieux. Que ce soit je veux perdre du poids ou je veux gagner en énergie ou je veux essayer de stabiliser mes humeurs, je veux retrouver un sommeil réparateur, j'aimerais être une personne plus apaisée, plus heureuse dans mon corps et dans ma tête. Et donc, pour moi, détoxifier, c'est se débarrasser des toxines, mais il faut réaliser que les toxines, elles ne sont pas simplement dans les aliments, elles sont aussi dans tout ce qui nous entoure, dans notre environnement, dans l'air ambiant, dans les objets qu'on utilise tous les jours, dans les produits qu'on met sur la peau, les produits qu'on utilise pour nettoyer notre maison, mais c'est aussi dans nos pensées, dans nos croyances, dans les fréquentations qu'on a, dans le type de travail qu'on fait. Bref, chaque choix qu'on va faire dans la journée va être un choix qui va soit nous soutenir dans notre vivant, soutenir notre corps et notre être tout entier dans notre aspect vivant, ou rabaisser ce vivant, ou attaquer ce vivant. Donc, il y a vraiment, il y a des choses qui peuvent être neutres, mais très souvent, c'est des choses qui vont rehausser nos vibrations, d'autres qui vont rabaisser nos vibrations. J'aime beaucoup parler de vibrations, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais nous sommes des êtres électriques, et les vibrations, on n'y est pas tout de suite sensible, mais on le devient le plus, on ouvre la porte à ce genre de choses. Mais bref, revenons aux choses simples, à savoir, c'est vrai que la première chose qu'on peut faire, et qui est la plus efficace, et qui va nous amener à aller dans d'autres niveaux aussi, c'est l'alimentaire. Donc, la détox, qu'est-ce que c'est à la base ? C'est une cure alimentaire, c'est-à-dire, c'est une période pendant laquelle on va éviter de manger des aliments qui ne nous servent pas, d'un point de vue nutritif, ne nous apporte pas suffisamment de nutriments, et au contraire, vont alléger, pardon, vont alourdir le travail digestif, le travail d'élimination, parce qu'ils sont difficiles à digérer, parce qu'ils ont été trop raffinés par l'industrie, parce qu'ils ont été trop travaillés avec toutes sortes de toxines dedans. Donc, on va en parler de ces groupes d'aliments, mais voilà, détox, c'est ça, c'est faire en sorte qu'on élimine les sources de toxines pendant un temps limité, peut-être, parce que c'est difficile de le faire toute l'année, tout le temps, dans la société dans laquelle on habite. Donc, c'est une période à durée limitée, mais qui va avoir des répercussions bien plus grandes et bien plus profondes qu'on ne l'imagine, parce qu'on fait quelque chose pendant deux, trois semaines, le corps y retient ça. Il y a comme une déprogrammation qui commence à se faire dans le corps, et on va avoir de plus en plus envie, on va apprendre ce que c'est que de faire les bons choix, et c'est parce qu'on va ressentir les résultats qu'on va avoir envie de prolonger un certain nombre de choses, ou alors d'y revenir de manière régulière. OK. Et toi, en fait, à quelle occasion tu as sûrement dû tester quand même d'en faire une de ces détox ? Mais oui, tout a commencé, tout a commencé par une détox pour moi. C'était il y a 15 ans, j'avais 45 ans. Cette année, je vais en avoir 60. 45 ans, j'étais une femme avec, dans une famille recomposée, voilà, mère de famille, mais famille recomposée. Je m'étais remariée, je me suis remariée. Il y avait cinq enfants à la maison. Je travaillais déjà à mon compte et j'étais vraiment au bord du burn-out. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, au bord de l'épuisement. Et en fait, c'est un peu par hasard, mais j'ai appris depuis que les choses n'arrivent jamais par hasard. Les choses arrivent exactement quand on en a besoin. Et d'ailleurs, si vous êtes tous ici ce soir, je pense que ce n'est pas par hasard et que sans doute, la petite, vous avez une petite voix intérieure qui vous a dit ça, ça m'intéresse. Et c'est sans doute parce qu'il y a des choses que vous avez envie d'entendre, besoin d'entendre. Et sans doute que je suis là pour vous les dire. Mais bref, c'est ce qui m'est arrivé il y a 15 ans. Je suis allée faire une détox et ça a complètement transformé ma vie. Alors, c'était une détox beaucoup plus poussée que ce que je fais et j'ai eu des réactions assez fortes, mais ça a été le début d'un long chemin. Ça m'a tellement transformée en sept jours seulement. En sept jours à ne manger que des fruits et légumes. Et encore, il y avait très, très peu de fruits, presque pas de fruits du tout. Tandis que moi, j'inclus les légumes, les fruits. Je veux rendre la chose facile pour tout le monde. Tout le monde peut se mettre à faire une détox. Il va falloir juste adapter les détails, les menus, etc., les recettes, le mode de détox. Mais tout le monde peut commencer à tout moment. À tout moment. Et donc, cette détox, elle a été révélatrice au bout d'une semaine quand je suis rentrée en Suisse. J'étais une personne transformée. Et ça m'a lancée sur un nouveau chemin. Pendant une année, j'en ai appris énormément sur la détox, sur la nutrition, mais surtout sur l'alimentation crue que j'ai commencé à pratiquer presque au quotidien, mais sans devenir 100 % crudivore. D'ailleurs, je n'ai pas d'étiquette. Les gens qui me connaissent le savent. On vit dans un monde complexe et c'est important de pouvoir s'adapter à ce monde complexe et de continuer à avoir une certaine résilience. Si on se purifie trop, on ne sera plus capable d'adaptation. Donc, voilà, la découverte de l'alimentation vivante a été tellement révélatrice pour moi que je me suis dit mais comment je n'ai pas su ça avant 45 ans ? Comment personne ne m'a expliqué ça, ni à l'école, ni mes parents, ni des amis, ni personne ? On lisait dans les magazines oui, il faut manger mieux, il faut manger plus des légumes, etc., plus de fruits, moins de viande, moins de gluten. On commençait à en parler de tout ça mais il n'y avait pas cette explication sur la nutri-vitalité des aliments, sur le fait que les cuirs déjà endommageaient un certain nombre de nutriments et que nous, quand on absorbe des choses qui ne nous apportent pas assez de nutriments, on ne va pas être top, on ne va pas être au mieux, on ne va pas être à 100 % ni à 200 %. On va fonctionner à 50 ou 30 %. Après, c'est à chacun son choix mais moi, d'avoir vécu ça une fois, m'a fait révéler ça à moi-même et je me suis dit mais maintenant que je connais ça, je ne pourrai jamais l'oublier et je veux vivre comme ça tout le temps. Donc, je me suis formée et j'ai créé Simplement Crudon. Moi, tout a commencé par une détox. Donc, en fait, tout est bien fait. Explique-nous un petit peu sur quel plan ça a été le plus révélateur pour toi ? Alors, oui, c'est une excellente question parce que c'est différent pour chaque personne. Je ne suis pas allée faire une détox pour perdre du poids même si j'étais en surpoids. J'avais 5-6 kilos en trop depuis mes grossesses, etc. Ce genre de petits boudins autour du ventre qui nous embêtent, nous les femmes parce qu'on ne se sent pas bien dans ses pantalons, etc. Ce n'était pas la raison principale. La raison principale, c'est celle que j'évoquais juste avant, c'est que je me sentais au bord du burn-out et que je me disais 45 ans, je suis quelqu'un en très bonne santé, donc je n'étais jamais très rarement malade, peu malade, en tout cas pas de maladie grave. Les rhumes, oui, les rhumes à répétition, des choses comme ça. Mais je me disais quoi ? J'ai 45 ans et je suis tout le temps épuisée. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Il y a quelque chose qui, pour moi, je n'arrivais pas à trouver la réponse. Je me sentais un petit peu comme dans une machine qui tournait en permanence que je n'arrivais pas à arrêter. Mais trop boulot dodo. C'était vraiment ça. Les relations étaient tendues. Essayer d'éduquer cinq enfants à la maison, de les rendre responsables, de trouver l'aide qu'il me fallait à la maison pour pouvoir faire le minimum. En plus, j'étais déjà une professionnelle qui travaillait à son compte. Il fallait que j'ai cette discipline. Il fallait que je puisse avoir l'énergie pour donner de l'attention et de l'effort à ma profession. Et puis, tout le reste, ma vie de femme, ma vie de mère, ma vie d'épouse, ma vie d'amie, enfin, ma vie sociale, etc. J'ai l'impression que tous les aspects de ma vie souffraient du fait que j'étais fatiguée. Donc, pour répondre clairement, c'était le manque de fatigue. Moi, ce que je cherchais, c'était plus d'énergie. Et j'ai trouvé une énergie phénoménale. Mais en revenant, il y a eu pas mal de choses qui ont changé, même au bout de sept jours. J'ai trouvé que ma peau était bien plus lisse, plus souple, plus douce. J'ai senti beaucoup plus d'énergie, l'envie de bouger davantage, l'envie de faire de l'exercice qui venait naturellement un meilleur sommeil. Je dormais beaucoup mieux en revenant de cette semaine. Qu'est-ce que je vais dire encore ? Alors, après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec les mois parce que je vous parle de la détox et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui pour vous inviter à en faire l'expérience. Mais c'est vrai que moi, dans mon cas, j'ai poursuivi la détox par carrément le fait d'avoir énormément transformé mon alimentation. Je me suis mise à faire beaucoup plus de sport. Je commençais à faire du nordique walking. Je faisais déjà du yoga une fois par semaine. J'ai commencé à en faire deux. maintenant, j'en fais trois fois par semaine. J'en fais par moi-même. J'enseigne le yoga. J'ai commencé à m'intéresser à la méditation. Une chose après l'autre, c'est imbriqué dans ce chemin parce que je me suis allégée à tous les niveaux et je me suis sentie beaucoup plus connectée à moi-même, aux autres, à la planète toute entière. Et tout ça, c'est manifestement le résultat de cette nouvelle alimentation et de tout ce qui a suivi. OK. Bon, ça fait envie en entendant ça comme ça. C'est clair, ça fait envie. Bon, maintenant, parle-nous de cette détox en fait, de ce easy détox, de ce programme parce que c'est vrai que pour moi, détox, j'ai un peu mis les pieds en avant. Donc, explique-nous qu'est-ce qui fait qu'on y entre et on y reste en fait. Ça aussi, c'est une bonne question. Alors, le programme en lui-même, je vais vous en parler mais ce webinaire n'a pas pour but forcément de vous inviter, oui, de vous inviter, je vais le faire, mais forcément de vous dire il faut participer à ma détox pour profiter des effets d'une détox. Moi, j'ai vraiment envie de partager avec le plus grand nombre ce que c'est que de faire une détox et quels bienfaits vous pouvez en tirer et pourquoi vous devriez essayer, au moins essayer parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce que ça peut nous apporter. Et finalement, ce n'est pas la fin du monde. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont réticents ou qui ont envie, pas plus tard que ce matin, je discutais avec une femme qui me suit depuis des années et qui m'a dit ça fait des années que j'ai envie, j'ai envie, mais chaque fois que la détox arrive, je n'ai pas le temps, je suis trop occupée, mon calendrier est rempli, j'ai plusieurs soirées qui sont prévues, là j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant j'ai un mariage, etc. Et je trouve que le frein principal, c'est ça, c'est de se dire j'y arriverai pas, c'est de se dire c'est trop compliqué parce qu'en réalité, c'est très simple. Alors le programme lui-même, c'est un programme qui dure trois semaines, je vais vous expliquer plus tard les détails pratiques de comment ça marche, mais l'idée, c'est je vous guide, je vous donne toutes les informations qu'il vous faut pour trouver un équilibre alimentaire, donc pendant une semaine, on se prépare tous ensemble, je vous donne beaucoup d'enseignements sur quels sont les aliments à éviter, quels sont les aliments à privilégier, je vous donne des menus, je vous donne des recettes, on passe une semaine ensemble à décider quelle est la meilleure formule, chacun décide quelle est la meilleure formule pour soi, il y a des vidéos qui expliquent, il y a des documents à lire, il ne faut pas prendre tant de temps, je pense qu'il faut pouvoir consacrer peut-être les premiers jours une petite heure, peut-être pour l'enseignement de base, en une bonne demi-heure par jour, on s'organise, on se met les idées en place, donc je répète, cette première semaine est une semaine d'organisation, on est un groupe sur Facebook, on partage les uns avec les autres, donc c'est extrêmement motivant et inspirant, on se met déjà à manger beaucoup plus léger durant cette première semaine, même si on n'est pas en détox, on prépare cette détox, on commence à préparer le terrain, on prépare notre organisation, on s'arrange aussi pour que pendant la semaine de la détox elle-même qui est du 20 au 27, en plein, au moment du solstice du printemps, ce sera la semaine où on va vraiment éliminer tous ces groupes d'aliments qu'on veut éliminer et ne faire que manger des fruits et des légumes sous forme la plus liquide possible, pour certaines personnes ça va être que des jus et des smoothies, pour d'autres ça va être des jus puis des salades, pour d'autres ça va être des jus, des salades, des soupes, il y a tellement de manières de manger des fruits et des légumes, on ne risque pas d'avoir faim, mais donc l'idée c'est ça, c'est on commence par l'alimentaire, mais moi mon programme, ce qu'il propose de faire aussi, c'est non seulement de vous guider, de vous accompagner, parce que moi je fais ça en même temps que vous, je réponds à toutes vos questions, donc s'il y a des moments plus difficiles que d'autres, c'est là que le groupe est hyper hyper inspirant et vous aide, le jour où vous avez des fringales, le jour où vous avez envie de café, envie de chocolat, il y a des tas de stratégies qu'on met en place pour ça, d'ailleurs le programme vous propose aussi des méditations, des petits exercices de yoga, il est extrêmement riche, donc une fois que vous rentrez dans ce programme, l'idée ce sera beaucoup plus d'aller choisir ce dont vous avez besoin dans le moment, l'idée n'est pas de faire tout ce qui vous est proposé, mais beaucoup plus de vous dire que j'ai une bibliothèque d'outils, je suis dans un groupe de personnes qui sont très réactives, qui vont me répondre, il y a une coach qui va me répondre à toutes mes questions et donc vous vous sentez dans un groupe entouré, sécurisé, avec des personnes qui ont de l'expérience, le tiers des personnes qui s'inscrivent sont des personnes qui en ont déjà fait avant et qui reviennent pour cette énergie du groupe parce qu'ils la trouvent tellement porteuse et ça c'est vraiment utile parce que souvent on est seul chez soi ou dans sa famille à s'intéresser à ce genre de choses, parfois il y a des gens qui ont la chance de le faire avec leur partenaire ou parfois avec un de leurs enfants et ça c'est magnifique, mais c'est plutôt une exception qu'une règle. Et donc, pendant la semaine des détox, on va tous ensemble ne manger que des fruits et des légumes, mais aussi des graines germées, des herbes, des herbes aromatiques et les fruits et les légumes pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude vont penser mais qu'est-ce que je ne vais pas avoir assez à manger là-dedans. Détrompez-vous et vous apprendrez à mes côtés combien les fruits et les légumes selon le mode préparatoire mais aussi des bons gras, des bons gras végétaux. On parle du monde végétal parce qu'on va mettre de côté ces grandes catégories d'aliments que sont tout ce qui provient d'animaux, donc que ce soit la viande, le poisson, le poulet, mais aussi tout ce qui est issu du monde animal. On va exclure aussi tout ce qui est affiné, tout ce qui est céréales, gluten et compagnie et aussi tout ce qui est produits laitiers qui par ailleurs est aussi d'origine animale. On va enlever tout ce qui est raffiné, tout ce qui est sucre raffiné, beaucoup de choses et pour vous, ça peut vous paraître pratiquement tout ce que vous avez l'habitude de manger. Détrompez-vous, l'abondance végétale est inimaginable. À tout moment, de toute façon, vous êtes libre de vos choix. À tout moment, si c'est trop difficile, libre à vous de revenir un tout petit peu en arrière. Mettre déjà un pied dans la détox, ça va être l'occasion d'expérimenter des choses qui sont inhabituelles et de découvrir de quoi votre corps est capable et de quoi il a vraiment besoin. Pour moi, c'est vraiment ça qui est la clé. C'est vrai qu'en ayant suivi moi-même, je pense, deux ou trois, je ne sais plus exactement en fait, Easy Detox, pour moi, c'était vraiment, je dirais que les trois grands mots pour moi, c'était la liberté, la facilité et puis le soutien. C'était vraiment super d'avoir, d'être soutenue parce que pour moi, Détox, ce n'était pas trop mon truc en fait. Je suis allée un petit peu par hasard pour voir, c'était plus pour connaître un petit peu, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de, tu partageais tes connaissances et tout. Et c'est vrai que dans cette cure, eh bien, on est soutenu, on est entouré, et il y a plein, plein, plein de recettes, on est vraiment coaché pour tout, c'est pour ça facilité parce que tout est simple en fait, il n'y a pas à se prendre la tête pour trouver ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger, on y va par étapes et tout est facile, tout est simple et ça le fait, même moi qui adore manger et puis qui mange de tout, donc on n'est pas frustré, très, très important, on n'est pas frustré, non. Il y a toujours des astuces, des sucreries, amandes, enfin des astuces qu'on a droit et puis, j'ai dit facilité, liberté, soutien, oui, puis liberté de revenir comme tu disais, d'être soit en jus, soit en cru, soit en si j'en peux plus, je fais ma petite soupe avec mon légume parce que j'en peux juste plus et ça pour moi, c'était vraiment très, très important de me dire que parce que c'est super dur, moi quand je l'ai fait, au début, je me suis dit mais ça va être super dur, tu vas devoir suivre un truc, déjà rien que ça, j'étais un peu oups mais en fait, il y avait tellement de choses, je pouvais passer de cru, enfin il y avait tellement de recettes qu'en fait, c'était simple, c'était facile et quand je me disais oh non mais là, j'ai trop faim parce que ma tête, évidemment, du moment où je lui ai dit attention, tu ne vas plus manger ça, évidemment, j'avais envie de manger que ça donc du coup, que cet aliment-là qu'il ne fallait pas donc du coup, il fallait que je trouve des astuces mais tout est écrit, Amy, elle est vraiment très, très forte, il y a vraiment le soutien, les flyers, enfin non pas les flyers, les écrits, les supports sont vraiment très, très complets et on trouve vraiment tout et c'est une mine de renseignements, j'ai appris aussi à comprendre aussi comment marche mon biotope, comment la digestion, ce qui pourrait me déranger, vraiment, j'ai pu mettre en place, moi, la première détox que j'ai fait, ça a été une révélation vraiment, je ne pensais pas du tout, je me suis dit vas-y, commence, tu verras bien, au pire, tu auras des recettes, ça va être sympa, il y a un groupe de filles, ça peut être sympa, t'es accompagnée mais après, c'était vraiment de me dire en fait, ça a été tout seul et puis pour moi, c'était évidemment, je suis déjà en introspection donc je voulais que ça fasse aussi un petit peu du travail pas seulement dans mon ventre mais aussi dans ma tête de libérer, de savoir pourquoi je mange, comment je mange, qu'est-ce que je mange, de quoi je me nourris et ça m'a vraiment fait prendre conscience de quoi je me nourrissais, pas seulement les aliments mais aussi, comme tu l'as dit au début, ce que j'entends, ce que j'écoute, mes amis, ce que je reçois, ce que je ne veux plus et ça pour moi, c'était vraiment très très riche de m'offrir cette chance-là d'être à l'écoute de mon corps en fait et puis quand il avait envie, je lui donnais, quand il était prêt à ne boire que des jus, il a pris des jus, moi au début, la première, je ne pense pas que j'y avais fait, j'avais peut-être fait un jour avec des jus mais rien que l'idée de ne boire que des jus, mon corps à moi, il me disait, non mais tu vas mourir, si tu ne manges pas du vrai pendant un jour, tu vas mourir, je suis sûre qu'il pensait ça donc mais à force, à plus en mesure de le faire, eh bien on lâche ça et puis ça se fait tout seul en fait et c'était vraiment, c'est vraiment simple, exactement, facile, encourageant, on est coaché, on est, et puis c'est révélateur, voilà, c'est vraiment une révélation, je trouve que ces détox sont des révélations et tu peux nous en dire un peu plus Amy sur les personnes qui suivent ces détox, est-ce que c'est des personnes en particulier ? Alors moi je dirais que des personnes qui finalement s'inscrivent sont celles qui ont quand même la volonté en elles de changer, de changer quelque chose parce que je sais qu'il y en a encore des beaucoup plus nombreux qui me suivent depuis longtemps, qui reçoivent mes newsletters, qui entendent régulièrement parler de détox et qui se disent ah ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais, mais, mais on trouve toujours des excuses, on trouve toujours des raisons de ne pas démarrer, de ne pas se lancer et c'est ça qui est dommage, c'est pour ça que j'aime bien faire aussi des webinaires pour vous parler en direct et essayer de vous inspirer et de vous dire mais c'est comme quand on plonge dans la piscine, on n'a jamais envie de mettre le pied dedans, c'est toujours trop froid, puis une fois qu'on est dedans et qu'on a bougé, quel bien ça fait et quand on sort de la piscine, on ne le regrette jamais, c'est comme d'aller au cours de yoga, je n'ai jamais regretté d'avoir fait un cours de yoga, et bien on ne regrette jamais de faire une détox, je n'ai jamais entendu quelqu'un s'en plaindre, par contre, il y a des personnes qui diront à la fin ah, je n'ai pas pu faire autant que j'aurais voulu, bon, ça c'est possible, mais parfois on se fixe la barre très haut et après on s'en veut de ne pas avoir été parfaite et ça c'est le grand problème de notre société, c'est qu'on veut toujours tellement bien faire et tellement en faire que finalement on ne fait rien et moi j'aimerais vous inviter à aller dans cet entre-deux qui est bon moi je vais essayer et même si je fais des écarts, ce n'est pas grave, je vais me relever et je vais continuer donc moi j'ai cette approche-là que je trouve très très importante et j'apprécie le mot liberté que tu as mentionné parce que c'est vraiment la liberté c'est d'apprendre à s'écouter d'apprendre vraiment à s'écouter alors ça c'est quelque chose qu'on dit souvent mais est-ce que vous avez vraiment expérimenté ce que c'est que d'apprendre à vous écouter de prendre le temps le temps du silence le temps de s'arrêter de ne pas manger à la va-vite pendant qu'on fait autre chose de prendre le temps et vous saurez que de boire un grand jus vert dans la conscience dans la présence nous nourrit alors de toute façon au niveau physiologique ça nous nourrit beaucoup plus qu'un steak frites mais ça va être beaucoup mieux digéré ça va nous donner beaucoup plus de nutriments et d'énergie d'énergie vibratoire ou d'énergie tout simplement physique d'énergie nerveuse aussi de l'énergie nerveuse qui nous permet de faire les choses qui nous permet de réagir à ce qui se passe dans notre entourage mais avec une certaine capacité aussi de mieux maîtriser nos émotions c'est pas aller haut et les bas comme quand on mange trop de sucre on est dans un creux on a vite besoin de sucre pour reprendre le dessus on mange du sucre et là on est un petit peu en haut là on a plein d'énergie puis après c'est le crash qui suit et bien quand on mange mieux quand c'est plus léger quand c'est plus végétal on va avoir un meilleur équilibre de vie à peu près dans tous les domaines de ce qu'on vit et c'est ça qu'on recherche alors quelles sont les personnes qui viennent puisque c'était ça ta question la plupart des personnes sont les personnes qui ont déjà fait un parcours de prise de conscience de leur alimentation de leur activité physique ou c'est des personnes assez spirituelles ou des personnes qui font du yoga il y a beaucoup de thérapeutes comme toi qui viennent faire la détox et puis de temps en temps il y a des personnes qui sont plus courageuses et qui enfin osent en se disant elles ne sont pas thérapeutes elles n'ont pas forcément eu beaucoup d'expérience avec des changements alimentaires il y a beaucoup de véganes ou de végétariens parmi ma clientèle c'est vrai mais vraiment il y a de tout il y a de tout et pour moi ce qui va faire la différence ça va être beaucoup plus cette volonté voilà cette détermination et d'arrêter de remettre à plus tard des choses qui vont faire du bien aujourd'hui et là j'ai envie de dire quelque chose depuis l'année dernière parce que la dernière détox de printemps elle s'est passée au moment du confinement et j'ai fait du coup énormément de live ça a été une édition magnifiquement suivie qui a donné lieu à d'autres programmes qui ont suivi celui-là qui m'ont révélé des choses à moi-même aussi tout simplement parce qu'il y avait cette grande solidarité de se dire mon Dieu le monde est secoué en ce moment par une crise sanitaire majeure dont on ne connaît pas vraiment l'origine ni des aboutissements on peut se poser des tas de questions d'où elle vient où va-t-elle mais toujours est-il qu'on est des êtres humains dans un contexte aujourd'hui qui peut déstabiliser et c'est d'autant plus important que vous preniez votre santé en main et pour moi ça commence par une détox donc j'ai envie de faire passer ce message-là mais franchement il y a de tout parmi les gens qui viennent alors c'est une très écrasante majorité de femmes messieurs qui êtes là je ne peux pas vous dissuader parce qu'ils sont très courageux mais moi je trouve ça formidable mais il faut admettre que c'est pour la plupart des femmes il y en a quelques-unes il y a quelques jeunes il y a quelques jeunes mamans mais la majorité disons que ce sont des femmes j'ai envie pas de 7 à 77 ans comme Tintin mais il y en a qui ont 70 ou 80 il y en a dans le groupe il y en a beaucoup qui n'ont que 30, 40 donc je ne peux pas dire qu'il y a un groupe particulier au niveau âge la plupart sont en Suisse mais on a beaucoup de Français on a des Belges on a des Canadiens on a une Marocaine qui vient régulièrement parfois il y en a eu de Guyane française enfin parfois on a d'autres mais bon c'est un peu la francophonie disons au niveau origine mais essentiellement en Suisse les gens qui me connaissent et qui ont déjà suivi des cours avec moi en présentiel sont des fidèles fidèles participants donc voilà et par rapport à cette question que tu me poses pour qui c'est j'ai envie de dire c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde alors il y a des cas c'est pas recommandé oui c'était peut-être une autre question que tu avais il y a des personnes à qui c'est pas recommandé alors je dirais en particulier les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent sauf si ce sont des femmes qui mangent déjà qui mangent beaucoup de cru la question c'est de se dire si on passe d'un régime extrêmement classique qui est très riche en mauvais gras en viande en frites tout ça quand on mange comme ça il faut donner le temps au corps de progressivement aller vers une alimentation plus saine donc il faut faire les choses une fois à la fois quand on est très toxique parce que franchement une alimentation comme ça veut dire fort probablement qu'on a accumulé énormément de déchets et de toxicité quand on se met à éliminer ce groupe d'aliments le corps se met à éliminer les toxines qu'il a accumulés et ça c'est pas bon pour le fœtus c'est pas bon pour le bébé qu'on allaite donc les femmes enceintes et allaitantes si elles ont une manière de manger très très classique c'est pas recommandé les personnes en convalescence d'une opération récente ou d'une maladie très grave les naturopathes vous le diront il faut d'abord retrouver une base d'énergie pour pouvoir faire travailler le corps donc il y a des étapes mais je dirais que pour moi la détox c'est pour les personnes qui se portent bien mais qui veulent se porter mieux voilà la détox c'est l'action à mettre en place parfaite pour retrouver la pêche qu'on a peut-être un peu perdue pour être moins susceptible au niveau humeur au niveau immunité pour être moins fatigué pour regagner en énergie etc etc donc ça t'a pas vraiment dit quel genre de personne mais voilà ok c'est comme un petit starter en fait oui moi c'est ce que j'ai conclu parce que depuis 13 ans que j'ai créé Simplement Cru j'offre des programmes d'enseignement d'alimentation Cru par exemple j'offre des tas de programmes différents des livres des écrits j'ai publié des livres donc je fais du coaching individuel des conférences parfois des cours privés des cours en groupe et j'ai constaté en fait avec les années la plupart des gens que je vois en coaching individuel ou des gens qui disent voilà j'ai un problème pour perdre du poids ou j'ai des problèmes pour ceux-ci qui viennent me voir je leur dis mais commencez par une détox j'invite tout le monde qui vient vers moi commencez par une détox donc oui pour moi c'est une porte d'entrée c'est un programme très riche mais en même temps comme tu disais très souple et je suis là depuis le début pour vous guider en vous disant ne vous prenez pas la tête ne pensez pas qu'il faut tout faire suivez le message du jour et faites de votre mieux et vous verrez que c'est déjà extraordinaire et je sais qu'il y a un truc qui est aussi top que j'ai expérimenté aussi pour permettre aux personnes de se lancer un petit peu dans ce changement d'alimentation c'est tes retraites détox en fait en immersion ta retraite immersion en immersion c'est la même chose en présentiel c'est comme ça qu'on dit maintenant donc raconte-nous un peu parle-nous de ça ça veut dire qu'une semaine je viens et tu t'occupes de moi oui c'est un peu ça bien tu pourras nous le dire puisque tu l'as fait tu fais partie de la toute première édition donc j'ai commencé alors moi les détox parce que j'avais participé à une détox c'est vrai que c'est en 2014 que j'ai créé Easy Detox donc je vais vous dire encore quelques mots là avant qu'on termine donc voilà ça fait 7 ans et ça continue à marcher hyper bien les gens aiment revenir et c'est un programme qui reste complètement d'actualité les 7 premières années j'ai beaucoup enrichi chaque année je veux rajouter des choses maintenant il est tellement riche que je ne veux rien rajouter parce que ce serait trop et ce que je rajoute alors c'est ma présence auprès de vous c'est de répondre aux questions etc et je fais des lives sur Facebook quand je sens qu'il y a énormément de personnes qui ont soulevé un problème similaire je me dis ok on va parler de ça et je vais vraiment apporter tous les outils qu'il faut pour parler de ça que ce soit il y a eu par exemple sur les fringales sur l'addiction au sucre sur les maux de tête quand on a arrêté le café on a parlé de tous ces petits gestes de détox qu'on peut faire pour aider le corps à se détoxifier que ce soit le fait de bouger le fait de brosser son corps à sec comment se mettre de l'huile sur le corps pour nourrir la peau enfin toutes ces petites choses aussi de la vie de tous les jours donc je suis très active avec ce genre de choses là et donc la détox tu me parlais tu me demandais la question à propos du présentiel donc j'avais commencé par cette détox en ligne et puis il y a à peu près 4 ans j'ai commencé à en faire en présentiel et au début j'étais avec des collègues on recevait une vingtaine de personnes à la fois c'était extraordinaire mais c'était un hébergement très très cher et donc ça ne permettait pas aux personnes avec des budgets limités de pouvoir faire l'expérience d'une retraite de détox où on est complètement guidé et accompagné ça c'est magnifique parce qu'on n'est pas chez soi on laisse son train-train sa routine sa famille son compagnon ou sa compagne pour enfin prendre du temps pour soi et le présentiel pour ça c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que pendant 7 jours vous allez que vous le veuillez ou non mais si vous venez c'est parce que vous le voulez vous allez vraiment manger de manière très très saine et vous allez être accompagné au niveau physique alors la retraite que j'organise en Valais dans mon chalet je ne prends que 4 à 5 personnes maximum donc on est en tout petit groupe et tous les jours on se réveille avec de la méditation du yoga on prépare tous les repas ensemble donc c'est ça qui est extraordinaire parce que vous en sortez après une semaine vous avez découvert une cinquantaine de recettes que vous avez fait vous-même que vous avez dégusté que vous avez adoré alors tu pourras en dire plus parce que venant de moi évidemment ça paraît peut-être pas très crédible tu pourras parler un petit peu des recettes on va marcher parce qu'il faut s'oxygéner profiter de la nature être dans cette connexion avec la nature il y a des moments de repos il y a des ateliers de cuisine des moments de repos des moments de massage aussi donc c'est vraiment un temps pour soi très enrichissant au niveau des enseignements très très révélateur au niveau du vécu de l'expérience de ce qui se passe dans votre corps pendant que vous vivez une semaine comme ça où on encourage le sommeil où on encourage l'introspection et on est vraiment dans une alimentation allégée mais en même temps délicieuse et voilà 7 jours comme ça c'est une immersion dans mon mode de vie ou mon mode de vie idéal parce que je suis comme vous tous j'ai peut-être juste quelques expériences en plus que vous qui fait que j'en ai fait mon métier mais moi aussi je mange un peu de tout toute l'année et donc je me réjouis chaque fois de faire les détox parce que ça me permet vraiment de nettoyer ce que j'ai accumulé les mois qui ont précédé donc c'est ça la retraite en présentiel et moi j'ai énormément de plaisir à me retrouver avec des gens en vrai pendant 7 jours à apprendre à les connaître c'est des moments vraiment qui sont qui sont très précieux raconte Mireille comment tu as vécu ça toi et bien c'est vrai que pour moi c'était c'est un cadeau que je me suis fait c'était je pense la première fois que je partais aussi longtemps que je laissais mari, enfant, chat et tout le monde derrière moi et c'était vraiment un cadeau que je me faisais exactement partir comme ça à l'aventure en plus en ballet c'était trop beau le cadre est magnifique c'est vraiment le premier pas a été de me décider à le faire à prendre à m'offrir ça vraiment c'était pour moi le truc après que ça soit je te connaissais j'avais fait j'avais fait une easy detox ou deux avec toi donc je me suis dit chouette on y va après je ne savais pas trop à quoi je m'attendais mais bon je me suis dit t'es tranquille t'es loin va t'es appelé là vas-y et puis c'est vrai que moi ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidée parce que je pense que c'est depuis là en fait 2018 je crois que c'était je crois que c'est ouais c'est ça et je pense que c'est depuis là que j'ai vraiment eu plus encore cette conscience de cette conscience des habitudes et de mettre les choses en place parce qu'avec easy detox évidemment moi je suis super nouvelle easy detox il faut des jus il faut l'appareil tout va bien et tout c'est super on est coaché et puis après ça marche de trois mois puis après ça redescend un petit peu donc si je ne refeuilletais pas mes recettes et tout l'hiver arrivait donc je repartais un petit peu dans mes plans plans et c'est vrai que d'avoir fait la semaine déjà on a cuisiné ensemble il y a plein de trucs que je n'avais pas fait que je trouvais super compliqué que rien que de lire ça me j'étais là oh mon dieu ça va être terrible et puis en fait c'était pas compliqué du tout d'avoir fait les recettes ensemble je trouve que c'était génial parce qu'on a fait et moi comme je suis kinesthésique il fallait que je fasse moi si je lis ça ne me suffit pas donc j'ai fait et c'est tout ce que j'ai fait je l'ai refait et c'est des choses que je connais maintenant et que ça soit dans les recettes que ça soit également dans des moi ça m'a beaucoup aidé dans les mises en place de rituels dans les mises en place d'habitude c'est pour ça que je parle d'habitude parce que se lever le matin pour aller faire un petit peu de méditation pour entrer en mouvement avec un peu de yoga doux ça c'est des choses que j'ai mis en place depuis et c'est des choses que je fais tous les jours alors ça c'est mais oui ça s'est mis en place tranquillement après malheureusement j'ai encore eu un accident où je suis restée mobilisée pendant 8 mois donc j'ai eu largement le temps d'expérimenter et c'était parfait j'ai fait par petits bouts puis après c'était un peu plus long mais c'était juste bien et ça c'était vraiment très très beau de pouvoir avoir cette structure en fait du matin de ce que mon corps a besoin physiquement se mettre en mouvement mentalement ouvrir mon esprit ma bienveillance accueillir la journée avec le plus de de bienveillance possible quoi qu'il se passe et puis ensuite une fois que tout ça c'est prêt d'aller peut-être manger si j'avais faim j'ai aussi appris à manger quand j'avais faim et pas seulement parce que j'adore manger et puis qu'on est une bande d'amis et puis que ça me fait plaisir donc du coup ça c'était aussi très très intéressant quand t'as plus faim t'arrêtes de manger ok ça c'était aussi tout des systèmes de croyance et là pour moi c'était un petit peu plus compliqué dans cette très très immersion parce que moi j'avais déjà peur d'avoir faim donc je mangeais plus donc je mangeais trop parce que les choses mon petit bout de pizza cru j'aurais pu en manger ça ça me suffisait mais moi j'avais l'habitude d'en manger ça donc j'en ai mangé ça mais j'étais un petit peu lourde on va dire après parce que c'était juste tellement délicieux tellement bien nourrissant donc ça c'est un apprentissage que j'ai dû mettre en place aussi apprendre que les aliments ils me nourrissaient différemment et puis j'ai fait des rencontres extraordinaires pendant cette détox pendant une semaine on est avec des femmes moi j'y étais avec des enfin vous serez on est tout le temps avec des femmes extraordinaires c'est juste passionnant et puis les sorties le coaching avec Amy elle est tout le temps là je veux dire elle se plie en douze pour qu'on ait exactement le menu qu'on désire avec les envies qu'on a au moment présent même si j'ai absolument envie de quelque chose de doux Amy de sucré je me rappelle tout le temps mais tu m'avais dit mais alors tiens prends une amande avec de non une date avec la pâte d'amande dessus oh mais alors donc il y a toujours une solution pour qu'on puisse rester bien qu'on puisse faire ça en bienveillance et puis le cadre est magnifique on a marché c'était vraiment moi ça a été vraiment une semaine de de plénitude quoi que pour moi cadeau donc c'est vrai que si je peux inviter les femmes à le faire faites-le parce que oui on fait à manger mais ça n'a rien à voir et puis si vraiment on n'a pas envie de faire à manger on n'a pas besoin de faire à manger on peut aller se reposer un peu donc je vous encourage à le faire ça vaut la peine ça vaut vraiment la peine voilà ça c'était mon ma petite explication super merci pour ça oui non c'est vrai que pour moi aussi c'est une semaine qui est toujours très très précieuse d'apprendre à connaître des gens et de les voir évoluer et de voir la différence dans leur état entre le jour ils sont arrivés et le jour ils repartent ça c'est aussi extrêmement révélateur pour moi et très très inspirant très gratifiant très gratifiant et de savoir mettre en place des choses comme toi alors ouais ouais et tout ce qu'on a appris à côté il n'y a pas juste la détox il n'y a pas juste la nourriture il y a tout ce que tu apportes en plus tous tes savoirs sur toute cette alimentation crue cette alimentation consciente ce soin du corps moi j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas du tout donc ça m'a vraiment ouvert cette porte de plein de ça m'a ouvert en fait à connaître mieux encore à connaître tout ça et ça c'est vraiment un cadeau vraiment c'était vraiment chouette ouais est-ce que j'ai envie oui non je t'en prie j'avais juste envie de rajouter que pour moi la détox vraiment la détox en ligne serait la première manière de commencer à goûter à ce genre de pratiques et de rituels vous vous posez peut-être plein de questions là on n'a pas eu le temps d'aller voir les questions mais on va le faire dans très longtemps parce qu'il est déjà il est déjà 7h30 7h20 pardon de voir que c'est la c'est la première occasion de commencer à manger un peu différemment si c'est très nouveau pour vous mais surtout je reviens à ce que j'ai déjà dit en début de séance à savoir que pour moi c'est vraiment une histoire d'écouter les besoins de votre corps commencer à écouter les messages que votre corps il vous adresse prendre du temps pour ça et de faire les bons choix basés sur ce qu'on va vous recommander tous les conseils que je peux vous apporter et comme tu dis Mireille chacun, chacune à ses moments d'égarement d'écart ou de tendance à revenir à des anciennes habitudes mais c'est pas grave c'est pas grave on est humain c'est normal on a aussi des hauts et des bas dans notre vie c'est normal tout ce qu'il faut c'est mettre en place des stratégies qui vont nous aider à vivre ces moments-là du mieux possible et vous verrez que finalement en apprenant toutes ces techniques de comment manger de comment calmer la faim de comment faire en sorte de bouger un peu tous les jours d'être à l'écoute de ses émotions de son état de stress et de pouvoir trouver une manière de retrouver son centre de retrouver son alignement l'alimentation joue un rôle très très important dans tout ça on le néglige beaucoup trop beaucoup trop et pourquoi tu tu mets tant d'énergie tant d'amour tant de passion sur cette détox sur cette façon de c'est quoi ton but c'est quoi ta mission qu'est-ce que tu dis-nous pourquoi c'est une belle question mais moi j'ai ce besoin mais ce besoin vital de partager de transmettre c'est-à-dire ceux celles qui viennent à mes cours qui viennent à mes programmes le savent je me donne à 200% parce que pour moi c'est un tel plaisir quand j'ai une connaissance elle est là pourquoi ? pour que je la transmette on a besoin de communautés et le monde est en pleine transformation et je pense que les communautés vont être de plus en plus importantes se retrouver autour de personnes avec qui on a des valeurs communes avec qui on peut évoluer avec qui on peut apprendre pratiquer s'inspirer pas se sentir seul pas se sentir différent au contraire se sentir semblable on oeuvre tous à la même chose on veut tous profiter de cette vie de la meilleure manière possible et tout ça ça passe par prendre soin de soi on prend soin de soi d'abord quand on a pris soin de soi au niveau physique mental émotionnel spirituel énergétique et c'est ce qu'on fait pendant la détox quand on a fait ça on devient des personnes qui sont on devient plus capable d'aider les autres à faire de même et ça va c'est une réaction en chaîne on peut agir sur le monde en faisant ça le travail commence par soi c'est un travail j'aime pas trop le mot travail en anglais on dit work et je préfère dire play je préfère jouer c'est plus un jeu qu'un travail mais un jeu à prendre au sérieux un jeu conscient mais un jeu qui peut se pratiquer dans la joie parce que le résultat de tout ça c'est beaucoup plus de joie beaucoup plus de présence à son coeur voilà je pense que je me suis beaucoup étalée sur ces aspects là et peut-être que les vraies questions elles étaient plus quel genre de jus comment faire un jus est-ce qu'il faut une machine à jus donc je ne sais pas tu penses qu'il y a des questions qui vont venir et qui vont tourner autour de ça ou est-ce qu'il faudrait que j'explique encore une chose avant qu'on termine la présentation comme ça enfin une autre conversation alors écoute dans les questions dans les questions pas vraiment de questions j'ai répondu en ligne directement pas vraiment des questions très spécifiques mais je pense que ce serait bien moi je pense je ne sais pas ce que je peux les regarder après on va les regarder oui je vais peut-être alors tu peux reprendre peut-être la main je vais reprendre la main ou peut-être avant de reprendre la main combien de temps on a qu'est-ce qu'il est 5 minutes bon plutôt que de montrer des images allez vous montrer des images pour vous inspirer pour vous montrer l'abondance les couleurs je le fais ? oui fais-le fais-le parce que pour toutes les visuels comme moi c'est important d'accord alors je vais juste vous montrer quelques images ne pas vous parler des bienfaits de la détox vous allez pouvoir trouver ça dans beaucoup d'autres endroits mais plus pour vous montrer des images alors je vais partager mon écran ah non effectivement je dois reprendre la main je vais la reprendre you are the host now c'est bon alors je vais pouvoir partager mon écran avec quelques images on ne va pas faire long l'idée c'est plus de vous montrer qu'est-ce que c'est que ce monde végétal le monde végétal les fruits les légumes les graines germées etc une détox qui va se faire mais dans la joie dans les couleurs arc-en-ciel et ça peut être des smoothies de fruits tout comme ça peut être des jus de légumes des jus de légumes avec des fruits kiwis, oranges beaucoup de verre le verre est très très important le verre c'est ce qui nous reminéralise c'est ce qui apporte les protéines de la chlorophylle et tous les minéraux qui sont tellement importants sans parler des vitamines mais vraiment moi ça me met l'eau à la bouche quand je vois ces images je ne sais pas pour toi qui a expérimenté ça toi aussi Mireille peut-être si moi j'aime spécialement les jus verts moi je carbure au verre c'est bien c'est que tu as tu as compris c'est le meilleur carburant pour nous autres êtres humains mais pour beaucoup d'animaux aussi étonnamment pommes concombres céleri du chou du persil je suis retournée en arrière là ah non des petits déjeuners ah oui les petits déjeuners délicieux les petits déjeuners ça peut être une détox si on choisit la version easy mais même la version tout crue ça peut être d'une gourmandise je veux dire qui a envie de manger une tranche de pain avec du beurre et de la confiture ou du fromage quand on voit ça alors peut-être que vous êtes nombreux à vous dire non non moi je suis attaché à ma tartine mais vous verrez laissez le temps à votre corps de s'habituer à manger des choses qui vont le nourrir au niveau cellulaire vous allez vous sentir différemment et petit à petit ça va devenir votre envie principale votre priorité elle va passer par ce genre de plat qu'est-ce qu'il y a d'autre pourquoi ça n'avance pas voilà oui là maintenant j'ai avancé un peu plus vite toutes sortes d'ingrédients qu'on met sur la table et regardez-moi ces couleurs bon ça c'est artistique on peut faire des choses tellement belles avec les légumes des salades des salades en quantité tout genre de salade avec des bons gras des légumes des fruits une salade n'a pas besoin d'être ennuyante d'être juste quelques feuilles de salade qui se traînent l'une dernière à l'autre regardez ce type de salade que tu as bien connue puisque j'en ai fait les salades de chouquer qui sont délicieuses avec des petites zérel et des pignons c'est vraiment un pur délice et très très nourrissant on se limite pas dans les quantités on n'est pas dans Weight Watchers où il faut surveiller le poids les grammes etc non tant que vous choisissez une alimentation qui est revitalisante qui est guérissante qui est régénérante vous pouvez en manger autant que vous avez besoin c'est-à-dire manger à satiété mais regardez-moi quand je vois une image comme ça avec les betteraves on peut faire tellement de choses là une petite purée de betteraves les carottes les oignons les poivrons toutes sortes de poivrons toutes sortes de légumes racines des verdures des herbes aromatiques c'est extraordinaire on peut faire des choses tellement magnifiques dans des petites verrines des petits guacamoles tout ça ça peut être mangé pendant la détox des légumes lactofermentés un pur délice qui va nourrir en plus notre microbiote et favoriser la digestion et renforcer notre immunité on a besoin d'une meilleure immunité à cause de ces virus qui nous font qui nous rendent la vie impossible et même des douceurs je lui ai quand même mis le cœur au chocolat cru recouvert de fraises bon il n'y a pas de fraises en ce moment ça ne va pas être le sujet de la détox de printemps mais pour vous dire il existe même le chocolat cru est excellent c'est un stimulant en fin de détox on peut réaccepter ce genre je veux dire réintroduire ce genre d'aliments qui sont aussi comment dire qui nous apportent une joie et un plaisir gustatif énorme qui sont doux mais puisqu'ils sont faits avec des ingrédients purs que le corps reconnaît et que le corps sait digérer sait utiliser ils ne vont pas créer les dommages que vont créer les pâtisseries industrielles ou même les pâtisseries de boulangerie ce n'est pas du tout la même la même donne qu'est-ce qu'il y a encore comme images tu veux dire quelque chose oui j'ai peut-être des questions il y a pas mal de petites questions que tu pourras regarder d'accord je vais te laisser les lire d'accord je vais y revenir mais je vais juste vous montrer encore deux trois choses sur ce programme Easy Detox dont je vous parlais avant c'est une détox qui est complètement accompagnée ce sont trois semaines qui sont structurées la première semaine j'en ai parlé avant c'est une semaine de préparation la seconde semaine c'est la semaine de détox à proprement parler et la troisième semaine dont je n'ai pas encore parlé elle est tout aussi importante que la première parce qu'elle vous permet de réintégrer progressivement ces groupes d'aliments que vous avez mis de côté pendant la détox donc c'est très très important de suivre cette organisation-là vous avez différentes formules la formule tout jus qui ne comprend que des liquides ça peut être des soupes aussi cru ça peut être tout cru mais ça peut être aussi cuit mais tout jus ça veut dire un maximum de liquide tout cru ça veut dire cru toute la journée mais avec toutes sortes de choix là je vous ai montré des images mais ça peut être easy vous pourriez manger aussi du quinoa le soir cuit un peu de riz si vous en avez vraiment besoin donc c'est important d'être à l'écoute de vous-même si vous êtes tout à fait nouveau dans la détox vous allez plutôt choisir la cure easy si vous avez la pratique et c'est quelque chose que vous faites souvent comme toi Mireille par exemple comme moi vous allez faire un mélange d'easy de tout cru et essayer de faire quelques jours tout jus pourquoi pas et certains vont peut-être augmenter le nombre de jours où ils vont ne consommer que des jus donc ça c'est vraiment à choix vous n'aurez jamais faim on me pose souvent cette question j'ai peur d'avoir faim j'ai peur d'avoir des fringales comme je l'ai dit avant on mange à satiété l'important c'est la qualité la qualité des ingrédients qu'on va manger c'est pas tant la quantité et vous allez avoir beaucoup d'outils bon je ne vais pas passer trop de temps ici mais Mireille en a parlé les guides détox les fiches pratiques des recettes des menus des listes d'achat pour faciliter la tâche quand même un journal alimentaire pour vous inviter à être vraiment dans la pleine conscience vous n'êtes pas obligé de faire tout ça mais voilà ce qui est à votre disposition et moi je vous encourage à tenir un journal alimentaire même si ça ne peut pas paraître ébarbatif c'est inouï tout ce que vous allez en tirer parce que vous ne vous rendez pas vraiment compte de tout ce que vous mangez quand vous vous en rendez compte quand vous l'écrivez sur un papier c'est là que vous commencez à manger déjà nettement moins et nettement mieux c'est intéressant c'est un petit travail qu'on a avec notre mental il y a aussi beaucoup de conférences de professionnels des gens que j'ai interviewées sur tous les thomènes qui touchent à la détox que ce soit le yoga la méditation la psychologie les émotions la préparation de graines germées enfin voilà il y a des tas le nettoyage du foie tout ça est dans la bibliothèque d'informations beaucoup de vidéos de ma part des vidéos je vous explique des choses des vidéos je vous montre quelques recettes des emails quotidiens donc tous les jours vous recevez un email pour vous dire exactement quoi faire c'est pareil dans le groupe Facebook tous les jours il y a un petit pause de ma part tous les matins pour vous mettre dans l'ambiance du jour mais aussi des méditations guidées etc le groupe bref 21 jours de partage facile à suivre comme l'a dit Mireille depuis chez vous donc c'est quand même très pratique en ce moment alors qu'on est encore plus ou moins limité dans nos mouvements donc ça tombe bien les témoignages on ne va pas rester là-dessus vous avez entendu Mireille qui a été assez éloquente sur tout ça donc voilà programme en ligne détox facile depuis chez vous la prochaine détox commence le 13 mars c'est dans 10 jours d'aujourd'hui ce n'est pas le samedi qui vient mais celui d'après 13 mars au 2 avril pour en savoir plus vous pouvez vous rendre sur ce lien qui est simplement cru.ch le lien est faux ici vous y allez sur mon site simplement cru.ch et vous allez voir easy-detox-info le prix est de 147 francs mais avant de répondre à vos questions je vais vous présenter les cadeaux de ce soir que je vous fais avec grand bonheur en premier lieu je vous offre un code promotionnel qui s'appelle WEBI pour webinaire et ce code promotionnel va vous permettre jusqu'à vendredi soir je ne vous demande pas d'agir ce soir avant minuit jusqu'à vendredi soir vous avez deux jours pour réfléchir ça va vous apporter un rabais de 30 francs sur le prix plein donc profitez-en si vous êtes décidé deuxième cadeau demain vous allez recevoir un email avec un lien pour télécharger le guide de la détox et si c'est tout ce que vous retenez de ce webinaire aujourd'hui tant mieux parce que ça vous permettra d'en apprendre davantage sur la détox ça vous donnera la liste des ingrédients qui vont soutenir votre détox la liste des ingrédients qui ne vont pas soutenir votre détox qui vaut mieux éviter ça vous donnera toute une liste de rituels à essayer de mettre en place pour faire une détox qui soit facile et réussie donc vous allez trouver énormément de choses très intéressantes dans ce guide et le troisième cadeau que je vais vous faire c'est grâce au Choubrave je ne sais pas si vous connaissez ce magazine français qui est extraordinaire je connais bien le rédacteur en chef c'est un magazine auquel j'ai contribué énormément d'articles au cours des dernières éditions et le numéro qui vient de sortir qui s'appelle Supervivant vous êtes offert alors pas en version papier mais en version digitale donc vous recevrez aussi un lien pour ce magazine donc je crois que c'est de beaux cadeaux et j'espère que vous allez en profiter voilà j'ai terminé avec ce que je voulais absolument vous dire et maintenant je peux me consacrer entièrement aux questions comment veux-tu qu'on procède Mireille ? je regarde les questions telles que je les vois dans le chat pourquoi pas tout simplement ? oui il y a plus de questions qui te sont dédiées dans les spécialisations exactement de comment ça se passe combien ils ont de temps d'accès aux vidéos aux outils après coup toutes ces choses-là alors je vais vite regarder ce qui est écrit dans le chat et puis après je vous demanderai à ceux qui veulent poser une question peut-être de lever la main théoriquement vous devriez avoir la possibilité de lever la main mais d'abord je vais aller vite voir ce que je peux répondre alors il y a Annick oui Annick bonjour Annick merci d'être là qui dit merci Amy j'ai beaucoup appris en suivant TD Talks j'en ai retenu des petites habitudes pour mon quotidien oui c'est vraiment ça que j'aimerais transmettre et inspirer vous tous qui êtes là vous tous qui êtes là à mettre des choses en place dans votre quotidien pour changer la donne Shani qui demande combien de temps aurais-je accès aux vidéos et aux outils qui accompagnent alors c'est une bonne question le programme dure trois semaines mais vous avez accès à tout ce qui fait partie du programme pendant deux mois le groupe par contre dure les trois semaines c'est-à-dire le groupe alors mon investissement dans le groupe dure trois semaines j'y serai tous les jours pour répondre à toutes vos questions et faire des lives le groupe va rester ouvert aussi jusqu'à deux mois depuis le premier jour donc pendant deux mois vous aurez accès à toutes les ressources et au groupe Facebook pour revoir ce qui a été partagé revoir les vidéos live que j'aurais données revoir les réponses aux questions particulières revoir les recettes qui ont été partagées etc. donc vous avez largement le temps par contre l'accès à mon coaching sera trois semaines est-ce que je peux aussi bénéficier alors est-ce que la détox élimine les métaux lourds alors toute forme de détox va aider à éliminer des toxines toutes sortes de toxines et ça peut être des métaux lourds maintenant selon votre situation si vous avez une toxicité aux métaux lourds qui est particulièrement marquée ça vaudrait la peine d'aller travailler avec un naturopathe sur cette détox spécifique il y a différentes techniques qui existent pour se détoxifier les métaux lourds là moi la détox dont je parle c'est pas une détox qui va attaquer juste les métaux lourds c'est pas non plus une détox qui va travailler et que sur les reins ou que sur les foies c'est une détox vraiment globale et c'est la manière naturelle de se détoxifier c'est-à-dire de revenir à des rituels à des habitudes qui sont naturelles et qui sont bonnes pour notre corps ce pour quoi nous sommes programmés ce ne sont pas des petites poudres qu'on peut acheter en pharmacie ça n'a rien à voir avec tout ça c'est tout fait avec des aliments complets peut-on ouvrir peut-on ouvrir les vidéos ah c'est toi qui demande ça oui c'était moi mais oui mais parce que je voulais le faire en douceur tu vois tu as bien raison mais les vidéos c'est les vidéos qui sont sur le programme non 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 c'était pour voir les personnes en fait si elles pouvaient ouvrir leurs écrans pour pouvoir se voir entre elles si vous avez envie de vous montrer en vidéo faites-le c'est le bon moment alors j'essaie de regarder depuis les premières questions bonsoir ah oui ça c'était moi ok alors je regarde vite il y a eu bonjour bonsoir je n'ai pas de son peut-être sorti de notre réunion revenir appuie sur le micro voilà alors il y a le polar qui nous dit vu avec le naturopathie ridologue j'ai un foie feignant je suis sur le chemin du mieux-être et bien bravo le polar bravo d'être sur le chemin du mieux-être on parle pendant cette détox du nettoyage du foie que je connais bien que j'ai pratiqué souvent et que j'ai pour habitude de pratiquer pendant la détox donc je trouve que c'est extrêmement opportun de le faire pendant la détox où est-ce que vous êtes formé Stéphanie demande d'où je me suis fait formé alors j'ai été formé par Karen Noller qui est The Rock Coach en Angleterre j'ai aussi suivi des cours avec Alyssa Vitti aux Etats-Unis qui est une chef crue qui a ouvert un restaurant crue à Boston bon moi je suis américaine d'origine donc j'ai été formée aux Etats-Unis en Angleterre je connais beaucoup ceux qui le font en France comme Casas Novas etc bon lui il ne donne pas vraiment des cours de coach mais voilà si ça répond à votre question mais sinon moi j'ai une formation très différente j'ai une formation en fait dans le marketing une formation dans les relations publiques donc j'ai changé de métier après avoir pratiqué le métier de consultante en relations publiques où est-ce que vous êtes formé alors Raphaël qui dit québécoise bonjour les Québec oui le polar qui dit où peut-on trouver les retraites détox alors pour les retraites que moi je donne si vous allez sur mon site simplementcrub.ch vous allez trouver immersion détox c'est sans doute sous l'onglet qui s'appelle les défis sous les défis vous trouverez immersion détox et immersion détox ou même si vous tapez dans Google immersion détox Amy Webster vous allez tout de suite trouver la page qui décrit le contenu de cette retraite détox dont on parlait tout à l'heure Litzler qui dit ma question est pour tout le monde à propos de alors je n'ai pas vu une autre question je pense que c'est clair Litzler sur le site voilà ok mais moi je suis au Québec alors je dois ajouter l'avion ça c'est vrai oui si vous voulez venir faire une une retraite en immersion une retraite en présentiel évidemment ça a lieu ici dans le Valais en Suisse dans les Alpes au-dessus de Sion dans mon chalet privé où la vue est absolument magnifique Yannick qui dit ayant progressivement basculé sur une alimentation hypotoxique non végane sur plusieurs mois j'ai passé au végétal cru à 100% depuis presque un mois pour être honnête je ne vois pas encore de changement j'ai 57 ans et je suis en bonne santé pourquoi pensez-vous que je ne récolte pas autant que ce que vous expliquez merci alors ça j'en sais rien Yannick il faudrait que j'en sache plus sur qu'est-ce que vous mangez exactement parce qu'il y a le bon cru et il y a le mauvais cru on peut se faire beaucoup d'illusions sur le fait de manger cru c'est pour ça que la détox une détox comme celle que je vous propose va être beaucoup plus utile parce que je vous explique les bons gras les mauvais gras etc etc les gens qui se lancent dans le cru et qui disent du moment que c'est cru c'est bon ils peuvent faire des erreurs moi j'ai connu j'ai croisé énormément de personnes qui se sont mis à manger énormément de noix d'amandes etc des beurres d'amandes c'est beaucoup trop de gras le gras le bon gras il en faut mais il ne faut pas exagérer non plus ou des gens qui mangent beaucoup beaucoup de fruits alors s'ils font beaucoup d'exercices ils vont dépenser ces calories ils vont dépenser toutes ces calories des fruits c'est du sucre et tant mieux tant mieux mais s'ils ne font pas assez d'exercices à partir d'un certain âge vous avez 57 ans c'est passé la ménopause moi j'en ai 59 je connais bien cette situation il faut faire très attention à ce qu'on mange après la ménopause il faut vraiment diminuer les sources de sucre donc Yannick là il y a un petit travail de coaching individuel qu'il faudra faire si vous venez sur Easy Detox ce sont des sujets qui peuvent intéresser plusieurs personnes et pour lesquels je pourrais faire un live ou bien du coaching individuel pour que moi je puisse me pencher sur vos habitudes de vie qu'est-ce que vous mangez exactement il y a des personnes qui croient manger très sainement et quand on regarde exactement ce qu'elles mangent ce n'est pas exactement ce que j'appellerais très très sain donc voilà et puis on est tous différents on a tous une manière différente de réagir aux choses le cru moi m'a régénérée mais ça ne veut pas dire que c'est le graal pour tout le monde c'est pour ça que c'est important de tester d'essayer d'essayer différentes choses et moi je ne parle pas que du cru sur mon blog j'ai beaucoup beaucoup parlé du bouillon d'os qui est quelque chose d'extrêmement guérissant pour les intestins fatigués et que je recommande vraiment avec ferveur même s'il s'agit d'os d'animaux donc les véganes peuvent rejeter le bouillon d'os mais pour moi c'est vraiment un élixir très très précieux pour la santé le polar qui dit j'ai déjà fait celle d'Irene Grosjean et celle d'Irene Grosjean à distance je préférerai en présentiel pourquoi pas avec vous je vais aller voir ça sur votre site très volontiers miam miam disait quelqu'un sans doute en voyant les images qu'est-ce que votre détox a de différent des autres détox alors moi je n'ai pas fait toutes les autres détox donc je ne peux pas vous répondre précisément mais qu'est-ce que je pourrais dire d'abord je suis très souple je suis très abordable et je suis très présente bon déjà trois choses je crois qui peuvent être très utiles très organisées donc vous verrez quand vous rentrez dans un programme comme ça vous avez vraiment une multitude d'informations qui sont très très organisées donc là je pense que c'est aussi un point fort et puis parce que je parle d'expérience voilà ce que je fais je le fais en même temps que vous et je le fais depuis 13-14 ans et donc c'est quelque chose qui est acquis et je continue à apprendre tous les jours parce que c'est ma passion apprendre et partager petit déjeuner le miam au fruit c'est un délice oui Annie qui dit ça le polar est-ce que vous parlez de purge on peut parler de purge oui de purge pas à la même manière qu'en parlent les livres gens mais le purge par le magnésium etc j'en parle j'en parle aussi surtout s'il y a une grande demande mais ce n'est pas le sujet de cette détox cette détox c'est de faire une détox en particulier par un meilleur choix d'aliments ce qui va provoquer non pas une purge mais une meilleure élimination et aussi d'accompagner l'alimentaire cette révision alimentaire ou cette cure alimentaire par des activités quotidiennes qui vont faire bouger le corps et qui vont faire déstresser aussi c'est très très important de retrouver le calme de retrouver un alignement et d'être en alignement avec soi-même le kéfir de fruits merci à bientôt je me réjouis on a accès combien de temps ça j'ai répondu ça j'ai répondu aussi ça aussi de très beaux cadeaux le chou bras vraiment super dit Anne absolument Karine qui dit pouvez-vous rappeler le code promo le code promo c'est WEBI W-E-B-I les quatre lettres W-E-B-I c'est votre code promotionnel pour pouvoir bénéficier du rabais Muriel hello je me suis déjà inscrite la semaine dernière est-ce que je peux aussi bénéficier des deux cadeaux bien sûr tout le monde qui est ici et tout le monde qui s'est inscrit à ce webinaire même s'il n'est pas là tout le monde va recevoir demain les deux liens ainsi que le replay la rediffusion de cette mais je vais m'en occuper demain matin parce qu'il y a un petit peu d'édition à faire Martine qui demande est-ce que la détox élimine les métaux lourds j'en ai parlé Anne peut-on faire une détox si on prend des médicaments alors oui maintenant tout dépend des médicaments que vous prenez est-ce qu'il y a des contre-indications qui vous ont été mentionnées par votre médecin traitant je n'en sais rien mais je ne vois pas en quoi des médicaments pourraient être comment dire comment des fruits et des légumes pourraient être déconseillés alors peut-être si vous prenez certains médicaments d'homéopathie ou on vous déconseillera de manger de la menthe en même temps parce qu'il y a des effets contraires mais ce sont des situations et encore ça n'a rien de grave ça va juste empêcher le médicament si vous prenez des médicaments lourds alors moi je vous propose de juste poser la question à votre médecin traitant et de dire voilà je compte faire une détox mais c'est une détox purement alimentaire où je vais manger que du végétal il faudra parier que le médecin va dire mais bravo allez-y ça ne peut que vous faire du bien vous ne devez pas arrêter de prendre vos médicaments surtout s'ils sont importants ça c'est moi je ne suis pas médecin c'est vraiment à votre médecin de vous dire c'est sympa de voir ces chères dames ah c'est toi qui disais ça oui alors pouvez-vous remettre le lien pour revoir le lien internet de votre offre alors l'offre elle-même c'est easy data je vais le remettre vous allez recevoir un email demain et vous allez retrouver les liens donc ne vous inquiétez pas si vous l'avez manqué que penses-tu du jus de pomme de terre pour un nettoyage le jus de pomme de terre la pomme de terre est le seul un des pratiquement le seul légume qu'on ne recommande pas de manger cru sauf sous forme de jus alors sous forme de jus il était connu des premiers je dirais crudivores c'est qui le professeur Bircher je crois qui déjà soignait des problèmes de digestion avec du jus de pomme de terre donc ça aussi c'est très très particulier c'est plus thérapeutique qu'autre chose et je vous rappelle ma détox c'est pas thérapeutique ma détox elle est basée vraiment sur des aliments naturels donc je ne vous fais pas prendre des suppléments je ne vous fais pas prendre du magnésium pour faire de la purge tout comme je ne vais pas vous faire boire du jus de pomme de terre parce que ça peut aider dans certains cas de problèmes digestifs d'ulcères à l'estomac etc et je ne suis pas médecin donc ça c'est pas c'est pas mon rôle ici moi je veux aider les gens à se prendre en main avec des choses qui sont à la portée de tout le monde pas de côté médicalisé ça c'est c'est vraiment pas mes compétences non plus Yannick qui dit je mange ce que vous conseillez sur votre site que j'ai décortiqué et je tiens un calendrier pour m'assurer des bons balancements c'est très bien ça Yannick bravo je suis ménopausée depuis 15 ans et je suis très active ça c'est super Huguette j'ai 77 ans mais j'ai du mal avec les légumes comme le chou et les légumes lactofermentés alors Huguette ça c'est une excellente chose je vous vois d'ailleurs vous êtes en face bonjour Huguette ça c'est parce que vous avez des intestins en mauvais état donc pour les personnes qui ça c'est des choses dont je vais parler en long et en large pendant la détox c'est de vous expliquer si vous avez de la peine à digérer des légumes crus comme le chou et même des légumes lactofermentés c'est que vous avez un microbiote qui est en mauvais état pour ça il faut consommer surtout des jus dans le cru sinon du cuit donc je vais vous donner toutes ces explications dans Easy Detox c'est important de pouvoir expliquer pourquoi mais c'est pour ça qu'il faut s'écouter il faut s'écouter il ne faut pas appliquer les choses aveuglément c'est pas parce que je vous dis le chou c'est très très sain mangez-en goûtez-en mais si vous ne le tolérez pas bien il ne faut pas en manger il ne faut pas en manger et il faut trouver d'autres moyens alors Huguette je vais vous donner la parole allons-y directement puisque le chou quand je le mange quand c'est cru j'ai tellement de problèmes avec la mâchoire que j'ai du mal à manger ça d'accord légumes lactofermentés que j'ai fait plusieurs fois parce que j'ai fait trop court et ça c'est vraiment quelque chose que je j'ai plutôt du mal au niveau de la mastication au niveau de la mastication exactement écoutez moi je pense que le chou il faudrait le mettre sous forme de jus ou le coure très très fin ou davantage l'écraser le macérer ah là mais j'ai la machine vous avez la machine ok et pour la fermentation il faut peut-être laisser fermenter plus longtemps plus longtemps d'accord moi je fais 10 jours parce que j'aime croustillant mettre moins de sel et laisser fermenter plus longtemps c'est encore des questions dont on pourra parler alors je vais faire le cours vous êtes déjà venue Huguette j'ai fait les 3 cours avec vous oui je vous reconnais c'est gentil comme vous étiez plus blonde je me suis dit c'est la même personne ou pas mes cheveux enfoncés un peu oui c'est possible en vieillissant puis ils sont plus courts mais c'est moi je vous remets sous silencieux Huguette merci d'avoir d'avoir pu venir là en live qu'est-ce que je vois d'autre Karine qui dit merci Anne peut-on suivre si on travaille pendant la journée bien sûr oui il y a plein de gens qui ont travaillé la journée en le faisant c'est clair qu'il y en a qui ont fait ça puis qui sont revenus et qui la fois suivante se sont débrouillés pour avoir des jours de congé et ils ont reconnu que ma foi en ayant des jours de congé on le vit beaucoup mieux et on en tire beaucoup plus de bienfaits ça c'est vrai mais c'est une question d'organisation donc si vous travaillez que vous n'avez pas le temps mais que vous avez envie de faire des jus vous pouvez commander des jus qui vous sont livrés à domicile j'ai toutes les informations sur la page Easy Detox qui vous explique comment faire et j'ai même un code un code promotionnel pour vous mais ça ça va être partagé pendant le cours pendant le programme si vous voulez vous faire livrer des jus et faire des salades à côté faire des soupes et des salades le soir mais vous pourriez très bien carburer avec du jus toute la journée et donc zéro effort et vous êtes en pleine détox donc c'est extraordinaire beaucoup d'énergie Roxane qui dit merci pour ce webinaire dynamique quelle belle énergie merci Roxane c'est vrai ça fait plaisir de lire ça Anne quels sont les moyens de paiement que tu proposes moi je n'ai ni Paypal ni Mastercard est-ce qu'un virement bancaire est possible je suis sur l'Allemagne alors le seul problème virement bancaire est possible oui quand vous faites un achat sur mon site vous avez toujours le choix entre carte de crédit ou virement bancaire si vous voulez payer autrement contactez-moi directement j'ai un compte Paypal en Suisse j'ai Twint qui est très très pratique il suffit d'avoir mon numéro de téléphone par contre pour faire un virement depuis l'Allemagne il faudra voir parce que récemment j'ai eu un virement depuis la France et ils ont pris 12 francs suisse du côté de la cliente et 12 francs de mon côté donc ça fait 24 francs sur 147 francs c'est beaucoup d'argent non c'était sur 117 donc vous imaginez faites attention avec les virements bancaires d'un pays à un autre on n'est pas dans la zone euro malheureusement en Suisse je dirais que franchement c'est Paypal ce qui n'a plus de pratique depuis l'étranger est-ce qu'il y a un cours sur la lactofermentation alors le cours Easy Detox le programme Easy Detox c'est un programme de détox c'est pas un cours de cuisine même s'il y a beaucoup de recettes qui vous sont données et même si parfois il m'arrive spontanément de prendre mon téléphone et de faire des lives où je fais des recettes et c'est vrai je pense que la dernière fois j'ai dû montrer comment faire du chou lactofermenté mais ça ne fait pas partie du programme c'est parfois un bonus par contre moi j'offre il y a un programme parmi mes programmes qui s'appelle la cuisine en ligne le niveau 4 est un niveau entièrement sur les légumes lactofermentés donc j'espère que ça répond à ta question Anne alors je suis arrivée au bout des questions ici je ne sais pas s'il y en a d'autres et surtout je veux vous inviter à lever la main mais je ne vois aucune main levée on a fait parler Huguette ce qui était magnifique normalement si vous levez la main ça devrait venir ah voilà non c'est quelqu'un qui demande à rentrer donc voilà bonjour Céline oui une main levée Martine alors Martine je vous donne la parole j'ai essayé de vous donner la parole et comment est-ce que je pourrais vous voir Martine voilà alors je vais vous donner la parole un petit instant je ne vous entends pas encore Martine un petit instant alors de votre côté je pense qu'il faut que vous enleviez la sourdine je l'ai fait du mien mais je vois que le micro est encore barré très bien voilà je voulais savoir s'il fallait un extracteur de jus ou un blender qu'est-ce que vous proposez comme matériel pendant la détox ? très bonne question Martine et merci d'être là et d'être en direct oui alors ça dépend du choix que vous faites moi je recommande d'avoir un extracteur de jus ou un blender l'un ou l'autre parce qu'avec un blender on peut faire des smoothies avec un extracteur un extracteur de préférence pas les centrifugeuses mais en même temps si tout ce que vous avez à disposition c'est une centrifugeuse ça va aussi la seule chose qu'il faut savoir quand on utilise une centrifugeuse qui monte à des tours très très élevés c'est qu'il faut consommer le jus tout de suite parce qu'il va s'oxyder plus rapidement que lorsqu'on utilise un extracteur à jus qui lui c'est un vis sans fin et il tourne de manière très lente il ne fait pas de bruit il est vraiment c'est une presse très naturelle et très respectueuse des cellules végétales si vous avez un extracteur c'est magnifique vous pourrez faire des jus mais ce que je dis souvent c'est n'allez pas acheter un extracteur pour faire une détox ce serait dommage si au bout des trois semaines vous n'avez pas accroché ça ne vous a pas apporté suffisamment parce qu'on peut faire une détox sans faire des jus par contre je dis si vous n'avez pas un extracteur alors peut-être au moins il y a un blender un mixeur ou empruntez-le à quelqu'un que vous connaissez afin de faire des smoothies où vous mettez des bananes des feuilles vertes des différents fruits et beaucoup de verdure vous mixez tout ça et vous buvez c'est plus consistant c'est plus épais mais c'est très rassasiant et c'est aussi hyper facile à faire et d'autre part selon la formule si vous choisissez easy vous ferez des salades si vous digérez bien les légumes pas comme huguettes peut-être que certains légumes passent très bien comme des feuilles vertes peut-être que les carottes râpées passent bien mais le chou ne passe pas bien donc encore une fois ça va être une question de choisir les ingrédients qui nous conviennent moi je donne beaucoup de recettes je réponds à toutes vos questions je vous donne des idées mais les meilleurs détox sont les détox où vous êtes assez investi pour faire vos choix et adapter mes propositions à votre situation votre situation professionnelle mais aussi vos préférences et votre état physique qui fait que peut-être vous êtes intolérant à certains légumes ou vous tolérez mal certains autres et je vous explique aussi pourquoi il ne faut pas trop abuser des fruits parce que les fruits c'est beaucoup de sucre donc les fruits mieux vaut les mélanger avec des feuilles vertes pour mieux les assimiler et justement qui ne se transforment pas en sucre directement ça devient un sucre plus lent quand c'est mélangé avec du verre etc donc voilà j'avais encore une question mon mari a la maladie de Parkinson est-ce que vous faites dans ce cas-là par exemple plutôt un coaching privé ou plutôt par quoi il faudrait qu'il commence est-ce qu'il pourrait par exemple intégrer le détox Easy Detox moi je pense que franchement Easy Detox on ne va pas manquer de nutriments bien au contraire bien au contraire le problème n'est pas tant que ça risque de nous rendre malade c'est tout le contraire le problème c'est beaucoup plus est-ce que ça va plaire et c'est souvent au niveau émotionnel ou au niveau énergétique au niveau nerveux au niveau mental il faut y aller tout doucement mais je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer d'introduire de plus en plus de végétal dans l'alimentation de votre mari pour que ça lui apporte des antioxydants et que ça soutienne son corps dans son combat contre la maladie ça ne peut que faire du bien mais c'est vrai qu'il faut quand même mettre un bémol il faut prêter attention il faut être très à l'écoute de ce qu'il aime manger de ce qu'il n'aime pas et d'essayer de trouver les recettes qui marchent bien qui vont le rassasier en lui faisant plaisir gustativement et qui ne vont pas le déséquilibrer à d'autres niveaux parce qu'on est un tout on est vraiment des personnes l'alimentaire va agir non seulement sur notre corps sur notre digestion très directement bien évidemment notre élimination notre capacité d'absorber ces nutriments qu'il nous faut pour fonctionner correctement pour nous donner l'énergie qu'il faut pour bouger pour respirer pour vivre et donc il faut s'observer c'est très très important de s'observer donc quand on a une situation où on a une problématique particulière médicale il faut être d'autant plus vigilant et j'ai envie de dire ce que je disais avant c'est que moi je n'ai pas les compétences de répondre par rapport à une problématique médicale particulière mais tout ce que je peux dire c'est que pour pratiquement toutes les maladies on sait on sait chez les crudivores le savent que l'alimentation crue est une alimentation guérissante il y a des personnes qui se sont soignées alors ne le faites pas dire ce que je n'ai pas dit comme les journalistes le font qui prétendent que je prétends guérir tous les cancers avec l'alimentation crue non je n'ai jamais dit une chose pareille mais il y a assez de témoignages que vous trouverez sur internet de personnes qui ont réussi effectivement à ralentir ou à guérir certaines maladies très graves dont la sclérose en plaques ce qui est très peu connu dont les maladies dégénératives moi je me suis particulièrement intéressée à Alzheimer j'ai perdu mon père d'Alzheimer après sept années de bataille et il est clair et net que ces maladies Alzheimer plus particulièrement mais Parkinson c'est une maladie dégénérative au niveau nerveux nerveux musculaire aussi tandis qu'Alzheimer c'est purement cérébral mais il y a des connexions entre ces deux maladies et on sait aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer est une forme de diabète ce n'est pas connu de tout le monde encore à part si vous êtes intéressé et que vous écoutez déjà des informations très pointues sur le sujet mais le sucre fait des ravages donc j'ai envie de dire le sucre par rapport à notre système nerveux la capacité de notre cerveau de bien fonctionner et d'être en communication avec tout le reste du corps donc l'aspect moteur en particulier le sucre est dévastateur donc il faut trouver une manière de ne pas manger sucré et il faut comprendre que tout ce qui est raffiné et blanc et farineux etc. ça se transforme en sucre le riz blanc se transforme en sucre les fruits se transforment en sucre donc c'est là que le végétarisme a un peu de difficulté parce qu'il amène finalement les calories beaucoup de sources sucrées et donc moi je ne suis pas jusqu'au boutiste et j'ai envie de dire pour les personnes malades les régimes GAPS par exemple qui ont été élaborés pour des personnes avec des problèmes digestifs graves les enfants autistes les enfants en hyperactivité mais aussi finalement les personnes qui souffrent de je crois que c'était un régime qui à la base était destiné à des enfants qui souffraient de ça m'échappe maintenant cette maladie ils ne répondaient pas aux médicaments et bien le régime GAPS c'est essentiellement de la viande du bouillon d'os et beaucoup de légumes et des légumes lactofermentés etc. mais aussi des oeufs du beurre des bons produits d'origine animale pour éviter justement tous les glucides donc voilà je vous livre cette information c'est une piste et vous avez déjà vous êtes déjà au courant donc voilà c'est vrai que supprimer toutes les protéines quand on a des problèmes nuculaires comme maladie neurodégénérative est-ce que c'est bien je pense que le bouillon d'os peut apporter quelque chose ah oui le bouillon d'os apporte des protéines magnifiques des acides aminés magnifiques sous forme d'acides aminés mais on trouve beaucoup de protéines dans le verre je crois que les protéines c'est un problème qui a été surfait en fait dans notre société on ne connait personne sous-protéiné en réalité ça n'existe pas on est plutôt sur-protéiné on est surtout sur-alimenté et on est mal alimenté on mange beaucoup trop de choses qui sont délétères pour notre corps avec des mauvaises graisses des mauvais sucres cachés etc etc le manque de protéines est un faux problème mais dans le végétal alors tout le monde sait qu'on trouve des protéines dans les légumineuses etc mais tout le monde ne sait pas qu'on trouve des protéines dans tout ce qui est vert c'est pour ça qu'on insiste sur les jus verts les simodis verts les salades vertes les poudres vertes tout ce qui est vert vous apporte des protéines alors c'est sûr que dans un jus vert vous n'allez pas avoir autant de protéines que dans 150 grammes de bœuf on est d'accord mais si toute la journée vous buvez des jus verts je peux vous garantir que vous allez avoir assez de protéines donc si votre mari aime bien boire des jus c'est excellent il faut essayer de trouver la recette qui lui convient il peut varier assez souvent il faut varier la verdure mais apporter juste ce qu'il faut de citron une pomme ou un peu d'ananas pour que ce soit pas amère que ce soit agréable au goût et donc c'est là que vous avez tous un rôle à jouer un rôle à jouer en jouant avec les recettes pour trouver ce qui vous plaît parce que ce qui vous plaît vous allez le faire et le refaire ça ne sert à rien de se forcer à boire un jus qui ne nous fait pas du bien et de se dire oh là là Amy a m'a dit de boire du jus je me bois je me forte oh là là le lendemain j'en ai aucune envie non non moi je veux que vous ayez de la joie je veux que vous ayez du plaisir à faire ce que vous faites les algues comme la chlorella et tout ça vous en utilisez ou bien pendant le détox ou bien j'ai pas bien compris le début de votre phrase Martine les algues comme la chlorella la spiruline est-ce que vous en utilisez alors je la recommande volontiers elle fait partie des aliments à conseiller bien entendu absolument les algues c'est quelque chose de magnifique oui moi je ne suis pas une grande fan d'algues parce que je n'aime pas le goût mais je crois qu'il y a même une recette de tartare d'algues dans le fascicule de recettes d'Easy Detox mais oui les algues c'est excellent donc absolument à conserver et plein de protéines merci beaucoup ok vous pouvez vous remettre en sourdine vous-même ah non je vais le faire voilà merci Martine est-ce que quelqu'un d'autre a une main levée bonjour Karine bonjour quelqu'un a une question à poser il nous reste encore quelques minutes quoique non il est 20h il est 20h alors Huguette a envie dire quelque chose je vois sa main physiquement levée dans l'écran mais moi je ne vois que 4 écrans donc alors Huguette oui vous pouvez me donner votre numéro de Nathalie pour que je puisse vous envoyer l'argent par Twink oui c'est gentil Huguette je vais vous envoyer par mail mon numéro de téléphone d'accord oui oui parce que mon beau-fils il m'a montré comment je peux faire alors comme ça c'est tranquille c'est très pratique c'est pour ça merci je vous en prie Huguette et quelqu'un d'autre avait envie de parler Karine je vous vois en face de moi vous aviez une question non 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 c'est bon merci est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire ou quoi que ce soit vous n'êtes plus que 40 vous étiez 70 à un moment donné je crois qu'est-ce que j'ai vu encore c'est vrai je n'ai pas ah 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 alors j'en étais là je regarde Huguette qui dit pouvez-vous me donner votre numéro de Nathalie donc ça c'est noté je vais le faire mais par e-mail Anne qui dit je suis déjà au jus depuis déjà des années est-ce que ça serait quand même intéressant pour moi oui parce qu'il ne s'agit pas que de jus dans Easy Detox il y a beaucoup comme Mireille l'a expliqué il y a énormément de choses dont on parle on parle vraiment de la santé holistique de la santé de l'être dans son entièreté je pense qu'il y a quelque chose à apprendre pour tout le monde on a des choses à apprendre tous les jours alors écoutez peut-être simplement votre instinct quand on se pose des questions écoutez votre instinct votre instinct vous dira si c'est juste pour vous maintenant ou pas Anne c'est vraiment je n'avais pas pensé que le paiement allait vers la Suisse il faudra réfléchir ah c'est vous qui disiez que vous étiez en merci pour cette belle soirée une ancienne du ah une ancienne du lycée français de Belgique moi j'étais au lycée français oui alors ça c'est drôle de retrouver des gens de ma jeunesse alors le polar qui dit je vous laisse merci pour ces informations belle soirée je pense qu'il y en a déjà plusieurs qui nous ont quittés ce que je comprends il est déjà bien tard Isabelle qui dit je vous remercie toujours aussi Claire avec une belle énergie mais je suis obligée de vous quitter merci beaucoup Isabelle merci et Yannick merci pour ce webinaire Chani merci très intéressant Alama Marlise qui dit merci beaucoup c'était très intéressant j'ai déjà fait ça me relance dans ce processus des nettoyages formidable un tout grand merci dit Françoise et merci dit Xavier bonne soirée mais bonne soirée à vous tous Mireille Mireille merci d'avoir été là à mes côtés mais avec plaisir avec plaisir et bien le mois de la fin ça sera ça sera une petite respiration et puis et puis surtout mesdames et messieurs s'il y a encore le monsieur qui est là n'oubliez pas d'être douce avec vous je suis de tout coeur avec vous et puis je me réjouis de vous suivre je vais la suivre cette Easy Detox cette année donc je me réjouis de pouvoir partager s'il y en a quelques-unes quelques-uns qui rejoignent le groupe super riguette nickel merci de votre confiance vous allez recevoir des emails demain avec ces informations que je vous ai promises et les cadeaux merci encore d'avoir été là pour moi c'est un plaisir de partager à bientôt à bientôt sur la détox à bientôt sur la détox oui tout à fait bon ben voilà on va se dire au revoir Mireille je t'embrasse très fort je t'embrasse tous portez-vous bien prenez soin de vous oui Amy c'est Nadia je vais du travail oui écoute je suis contente de te revoir j'ai pas pu me connecter avant parce que j'avais du travail donc voilà mais j'espère qu'il y a un replay il y a un replay tu vas le recevoir par email demain c'est un plaisir de te voir et j'ai vu que t'étais inscrite j'aurais dû oui oui pour moi c'est t'es régulier c'est incontournable c'est incontournable en tout cas merci merci pour toi Amy un plaisir de te retrouver je t'embrasse très fort au revoir au revoir et Mireille oui tu voulais dire un mot de la fin respirer non c'est bon la respirer j'ai fait j'ai fait j'ai dit de prendre soin de soi et puis de et puis si vous avez des questions sur l'idée de révéler votre féminité de vous retrouver avec vous-même de pouvoir avoir un instant ou un temps un espace de parole un temps pour vous et bien rejoignez-moi au Centrelle à Hiverdon j'ai aussi une page Facebook un compte Instagram ou avec plaisir je partage tout ça et plein d'autres choses avec vous donc voilà merci beaucoup où est-ce que les gens parce que ce que je peux rajouter dans les emails qui partiront demain c'est ton email ou le site qu'est-ce que tu veux que je mette comme ça quiconque a envie de contacter d'être de rentrer en lien avec toi pourrait te joindre comment ? alors oui avec mon email professionnel mirayatcentrel.ch d'accord et puis tu peux mettre mon site également d'accord je vais faire ça voilà et puis après elles verront bien il y a la page Facebook il y a la page Instagram ça c'est pour les plus jeunes mais tout est sur le site si jamais donc avec plaisir avec plaisir pour faire découvrir toutes ces activités toutes ces choses voilà merci mesdames les quelques messieurs merci beaucoup et prenez soin de vous Isabelle coucou je te vois c'est un plaisir je me réjouis tellement de cette détox qui commence le 13 mais déjà je pars demain matin à Nax pour une retraite en présentiel qui va enrailler toute la semaine prochaine donc je vais être vraiment je vais te baigner dans la détox et le cru pendant le mois qui vient et c'est un pur bonheur je vous embrasse très fort je vous remercie de votre présence et je me réjouis de vous retrouver bientôt bonne fin de soirée et Mireille un tout gros bec à toi merci toi aussi à bientôt à tout le monde au revoir au revoir à toutes Merci d'avoir regardé cette vidéo